alors coucou les amis je vous ai tourné une vidéo vendredi des vendredis sur mon dp de du chat d'alice j'avais pas beaucoup avancé et là je vais vous reprendre juste pour la fin il me reste plus que ce petit morceau là à faire donc je vais le faire avec vous j'avais envie de faire une petite partie avec vous voilà je vais faire une petite partie avec je vais le finir avec vous je l'ai bien avancé j'avoue que j'ai pris plaisir à faire le chat contrairement aux petites friandises le chat j'ai adoré le faire donc on va mettre le 943 et c'est parti j'espère que vous voyez bien ce que je vous ai mis en hauteur bon je vais peut-être enlever le papier je vais le bloquer avec voilà ça m'évitera de mettre la main devant et c'est parti on va essayer de finir ensemble comme ça il sera fini avant ce week-end j'ai bien avancé le week-end dernier et toute la semaine bon vu qu'il a pas fait beau ces jours ci ça aide et aujourd'hui c'est une catastrophe donc ça me permet d'avancer ça avec vous j'espère que vous voyez bien oui je pense j'essaie de vous mettre en hauteur comparé à d'habitude j'ai peut-être voir plus loin comme ça je vous montrerai le résultat après si je mets là alors qu'il y a encore le papier c'est sûr que ça va pas coller j'ai un bout de papier qui est pas descendu voilà c'est plus simple je vais pas enlever tout papier parce que suffit que je dois arrêter entre temps si j'enlève tout ça va être compliqué après donc c'est jamais si quelqu'un arrive ok j'ai besoin de d'arrêter le dp donc ça y est j'ai commandé de nouveaux dp sur aliexpress alors je sais pas s'ils vont être expédiés bientôt parce que je sais pas ils disent qu'en ce moment ça reprend tout doucement sur les plateformes alors je sais pas pourquoi je sais pas ce qu'il y a eu en tout cas j'en ai commandé deux bon j'ai commandé la petite sirène que j'avais vu la grâce à hélène et le diamant painting donc j'ai craqué alors je n'ai pas pris trop grande je les prie en 45 par 60 j'ai pas pris 50 par 70 voilà je j'ai pas forcément envie de faire de grand grand dp en ce moment puisque là ça va être l'été donc non j'ai pas très envie donc au 45 par 60 pour cette petite sirène et j'ai commandé pour ma fille alors je sais pas si vous avez vu dans les dp dans la vidéo que j'avais tourné sur les dp que j'ai fini j'avais fait un loup avec un côté bleu et un côté un peu rose violet et en fait j'ai trouvé le je sais pas si c'est un lion un tigre je crois que c'est un lion un lion avec exactement la même présentation alors je sais pas s'il en existe d'autres parce que ça fait pareil un côté bleu un côté rose et ma fille adore donc elle m'a dit prends moi le lion comme le loup ça va faire bien dans ma chambre donc j'ai cherché s'il n'y avait pas d'autres animaux dans le même style parce que ma fille adore les animaux donc ma fille qui va bientôt avoir 11 ans à la fin du mois là et l'adore les animaux plus particulièrement les loups et tout ce qui est félin donc j'ai cherché s'il y en avait pas d'autres j'ai pas trouvé donc si vous si un jour vous trouvez n'hésitez pas à me mettre le lien en commentaire je sais pas si c'est peut c'est possible ou alors me contacter pour que je vous donne mon adresse mail en message sous cette vidéo et comme ça j'aimerais bien lui en trouver d'autres c'est vrai que tout dans le même style ça peut être super sympa dans sa chambre vu qu'elle adore ça et les couleurs là j'étais ouais non je trouve super joli aussi je pense pas que c'est le prochain que je vais faire mais bon là il faut déjà que je les reçoive parce que là ils sont pas encore expédiés je les ai commandés je les ai commandés ils ont pas encore été expédiés donc on va voir ça surtout que là j'ai un souci avec un colis bon ça n'a rien à voir avec le diamant panting mais sur aliexpress j'ai commandé pour ma fille des fidgetoy et en fait sur le c'est marqué que ça a été livré pas lundi là mais lundi dernier alors que je n'ai rien reçu et en fait bah c'est bouclé parce que ça a été livré mais bon j'ai toujours pas mes trucs alors je suis en litige ils ont pas l'air d'être contents parce que pour eux c'est livré mais non non j'ai pas reçu mon colis donc non non je veux être remboursé parce que je sais pas je reçois tous mes colis donc la factrice maintenant nous connaît même s'il n'y a pas longtemps qu'on a emménagé donc on va voir ça c'est une petite parenthèse histoire de faire la conversation sur aliexpress et on profite si après il ya les taxes je sais pas comment ça va se dérouler ce qu'on parle de taxes bientôt sur alie sur tout ce qui vient de chine ou je crois que c'est à partir de juillet je sais pas comment on va nous on va repayer ces fameuses taxes c'est des taxes de douane je sais pas je bienvenue en france un toujours taxé taxé donc normalement ils doivent être taxés les grands comme wish aliexpress amazon je sais plus qui d'autre va être taxé aussi donc je sais pas nous comment ça va se répercuter sur nous si on devra payer des taxes je sais pas on verra bon je l'ai presque fini celui-ci bon le diamant ça va pour un vendeur quelconque sont plutôt toujours agréable par contre question diamant pour le nombre c'était limite enfin je pas limite non j'ai je pense que je vais avoir assez j'ai pas encore fini j'espère que j'ai pas manqué j'ai pas beaucoup j'en ouvre pour certaines couleurs peut-être qui me reste à faire mais j'ai c'est pile poil j'ai certaines couleurs je vous montrerai parce qu'après une fois la vidéo enfin le dépé fini je continue la vidéo je vais faire avec vous le rangement des diamants qui me reste je vais pas j'ai dans certains pots il me reste aller peut-être une dizaine de diamants donc fallait pas en faire tomber un genre bon j'en ai perdu quelques-uns comme quand on faire des pays y en a qui volent qu'on retrouve jamais on les retrouve après moi je les mets sur le bord de la table comme ça s'il manque des couleurs ben je peux les remettre mais non c'est pas bon je vais changer peut-être de couleur je m'excuse je vais remettre la main un petit peu dans le dépé hop on va changer de couleur comme ça je vais pouvoir enlever après le papier alors là c'est j'adore quand c'est la fin comme ça d'idp hop on va mettre cela léger on va arrêter tout de suite j'en ai encore à faire plus bas mais on va faire de façon à pouvoir descendre un petit peu donc là il me reste là 518 c'est ça 518 hop voilà celui-là il m'en reste pas beaucoup est-ce qu'il va falloir mettre un sachet parce que là j'aurais pas assez pour faire tout ce qu'il me reste ou non on va l'ouvrir tout de suite je vais dire où sont mes ciseaux mais là évidemment si je m'en sers pour bloquer et après je les cherche j'ai trouvé joli les couleurs différents bleus et vert je les trouve joli même les roses hop je vais pouvoir remplacer mon petit ciseau hop comme ceci voilà voilà hop on va secouer pour les faire excusez moi je vois un petit peu mon café aussi en même temps ça c'est la petite pause allez c'est parti alors là j'ai vu je pense que le prochain je vais faire c'est pour accrocher au dessus de mon bureau des activités parce que là je suis sur mon bureau et j'ai mon petit coin bricolage donc pour le prochain j'ai envie de faire moi je vous le dis je vous laisse je voulais pas montrer je vous l'ai déjà cité dans mes différents vidéos moi je vous laisserai le découvrir je ferai une vidéo pour la préparation et je vous laisserai le découvrir alors il vient de celui que je veux faire le prochain vient de Evermoment donc je l'avais acheté pendant les soldes parce que Evermoment sont assez chers et si je me trompe pas ça doit être un 45 par 60 aussi en ce moment je suis abonné au 45 par 60 donc j'ai hâte je vais le faire pour l'accrocher dans mon espace bricolage je ferai la mise en place avec vous j'espère que ça vous plaît quand je fais des mises en place ou des choses comme ça ou quand je suis née d'épais avec vous je sais pas trop quoi quoi vous présenter parce que je peux pas j'en commande pas beaucoup en tout cas les deux toiles que j'ai commandé je les déballerai avec vous ça c'est sûr pour vous les présenter ça sent la fin ça sent la fin hop je vais mettre la petite parquette par ici je vais peut-être mettre un peu la main devant vous je vais partir comme ça vous allez voir la zone se rétrécir mais je trouve que ça va plus vite quand on arrive sur la fin j'ai ma pince qui commence à être bien usée au bout j'arrête pas de la redresser mais j'ai l'impression que à force je l'utilise depuis maintenant ça fait un an que j'ai découvert ouais ça va faire à peu près un an que j'ai découvert le diamond painting donc ça fait un an que je l'utilise et j'avoue que elle commence à s'abîmer bon je la garde au maximum et puis quand vraiment les bouts seront trop tordus ou trop abîmés j'en prendrais une neuve j'en ai d'autres mais j'aime pas reprendre des nouveaux outils tant que les anciens fonctionnent toujours et après je pense que cette pince là je pourrais l'utiliser pour la résine pour entruster les éléments dedans parce qu'il n'y a pas besoin d'autant de précision qu'avec le diamond painting parlant de résine je pense que je vais vous mettre peut-être un petit tuto si j'arrive si mes vidéos veulent bien se faire correctement j'ai reçu des nouveaux moules petits nounours que j'ai envie de tester il me reste un fond de résine je pense que je vais le faire avec vous pour tester ces petits nounours on va redescendre un peu là on va changer de couleur on va redescendre le papier on va redescendre comme ça et après je pense que je vais pouvoir enlever le papier sinon je vais faire du bruit ou mettre les mains pour rien devant vous ça peut être gênant hop je crois que je vais terminer cette couleur là qui m'en reste beaucoup non allez c'est parti on enlève et je finis cette couleur là parce qu'il ne m'en reste vraiment pas beaucoup de celle-ci comme ça après hop j'ai pas besoin de la ressortir celle-ci je vais garder le petit papier à portée de main si j'ai besoin pour cacher hop j'espère que vous allez bien je ne vous ai pas demandé oh ça va ça serait mieux s'il y avait un peu de beau temps bon j'aurais pas pu faire de DP remarque s'il avait fait très beau j'aurais pas fait de DP mais bon normalement ce week-end ça devrait aller mieux parce que là c'est une catastrophe ça a fait du bien un peu pour les plantes à l'extérieur j'ai beaucoup d'arbres fruitiers donc ça va leur faire du bien parce que là tout pousse je ne sais pas encore quel arbre ce que c'est parce que je n'ai pas encore vu une seule récolte puisqu'on vient juste d'arriver là depuis début février et les arbres étaient là avant qu'on arrive donc je n'ai pas encore pu voir je sais que j'ai des figuiers poiriers pommiers je ne sais pas si j'ai des frilliers je ne sais pas on va découvrir ça au fur et à mesure donc là l'eau ça leur a fait du bien hop je suis là j'en ai un qui est là hop voilà ça c'est une couleur on n'en parle plus donc ça c'est des couleurs où il va me rester pas mal là j'en ai deux qui se baladent c'est deux petits G on va les faire tout de suite 996 bon il ne faut que deux on va les piocher comme ça hop et hop je l'ai vu où bon voilà voilà hop on va attaquer les petits R les R c'est 312 312 ça avance ça avance hop j'espère que je vais en avoir assez là j'ai un R qui est là tout seul bon on va attaquer par ici hop il ne me reste plus qu'à trouver des cadres il va falloir que je vais y faire un tour à action je ne sais pas si je vais pouvoir trouver des cadres pour lui je ne sais pas s'il font des 60 par 80 parce que là c'est 45 par 60 je ne sais pas si je vais pouvoir trouver ou 50 par 60 si je peux en trouver un à action si ils ont rouvert parce que je ne sais pas si parce qu'on n'est plus en confinement mais quand j'étais au magasin les noms essentiels sont encore bâchés donc alors je ne sais pas si c'est fini parce que si je vais à action pour ça et puis que c'est bâché ce n'est pas la peine je ne sais pas quand est-ce que ça va rouvrir toutes ces petites choses-là ça devient pesant c'est plutôt pas mal de diamants donc là il va falloir que je prépare aussi des tutos brico récup là je pense que je vais commencer à attaquer les projets puisqu'on est au mois de mai commencer à attaquer les cadeaux pour les maîtresses alors ce sera tout recyclé donc ça tombe bien parce que vu qu'on a déménagé comment dire je vais pouvoir leur refaire parce que on ne peut pas faire souvent les mêmes cadeaux mais vu que les dernières j'avais offert des trucs aux maîtresses là vu que ce n'est plus du tout les mêmes incites et tout ça je vais pouvoir refabriquer des trucs à base de récup pour les maîtresses donc je pense leur faire une pochette en papier avec un livre recyclé et leur faire des cotons refaire des petites bannettes en t-shirt avec des petits cotons lavables avec des vêtements comme j'ai l'habitude de faire pour nous moi j'utilise mes cotons faits avec les pyjamas de mes filles et ça nous va très bien on fait des économies parce que j'ai 3 filles donc pour l'instant ça va parce que je n'ai pas 13 13, bientôt 11 et 3 ans donc là les cotons je ne vous explique pas 13 ans ça commence 11 ans ça commence aussi à vouloir se mettre des choses sur le visage donc je fais quand même des économies donc là les prochains tutos je pense que voilà ça sera faire des cotons démaquillants avec de la récup une petite bannette t-shirt avec voilà pour les mettre et une petite trousse en papier voilà je pense que ça va être une petite bannette assez sympa et pourquoi pas fabriquer le petit panier aussi avec les pubs on va voir je vais voir comment je vais procéder pour faire tout ça donc ça sera peut-être un tuto en deux parties à mon avis parce que vu le boulot il y aura le boulot de la pochette des cotons c'est une pochette mine de rien ça demande du temps bon les cotons c'est assez rapide on découpe des carrés on court la machine voilà il n'y a pas c'est pas ce qu'il y a de plus long à faire plus long c'est la pochette la bannette c'est au crochet ça n'est pas très long non plus ah oui donc voilà pour les prochaines vidéos j'ai de quoi m'occuper bon j'ai hâte de le voir fini celui-ci voir le rendu ça je m'active j'aimerais bien le voir fini quand même voir ce que ça donne on va pour un petit café hop bon bah ça fait du bien petit café moi c'est calme la maison là j'ai même pas allumé la télé je profite du calme les enfants sont tous à l'école le mari est au travail je suis avec le chat et le chien qui font la sieste et donc là c'est vraiment calme donc j'ai pas mis la télé je profite vraiment du calme hop encore une couleur de terminée pour l'instant j'ai pas l'impression de manquer de couleurs il me reste que deux couleurs là à mettre donc je vais finir celle-ci 3 38 08 38 08 j'espère pas manquer bon je pense pas il n'y a pas de raison hop on va faire là c'est ce qui m'est mal je vais se mettre avant tout le monde lit hop vivement ce week-end vivement ce week-end je sais pas si normalement il y a peut-être mon fils qui va venir ce week-end peut-être passer le week-end avec sa petite copine ça fait longtemps que je l'ai pas vu il faudrait bien qu'ils viennent bon les boss en télétravail mais il faudrait que passer le week-end ça serait sympa c'est appréciable quand toute la famille est réunie pour un week-end hop j'ai hâte j'ai hâte et bien j'avance vite après on va ranger les diamants ensemble je vais vous le montrer et après ce sera le rangement de diamants je vous avais déjà montré comment je rangeais mes diamants mais bon pour ceux qui n'avaient pas vu ça permet de de vous remontrer alors moi je garde tout il y en a qui gardent que certaines que certains diamants moi je garde vraiment tout tous mes restes je les garde tous ça peut toujours servir pour des décos de cartes pour quand il en manque sur des dp même s'il n'y a pas les références dmc ça peut être utile comme je disais pour décorer des cartes ou pour faire des petits trucs des activités avec les enfants c'est vrai que ça peut toujours servir donc il bricote pas mal je me dis que voilà le jour où j'en ai besoin j'ai juste à les ressortir et puis voilà quoi hop je suis concentrée il faudrait que j'arrive à tester aussi c'est les dp personnalisés je me tâte je ne vois pas les photos des enfants je trouve que les visages il faut vraiment prendre grand 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 je ne suis pas fan du rendu des photos en général mais ce serait plus pour faire par rapport à une autre passion la lecture et plus particulièrement Stephen King donc j'avais envie de me faire soit la voiture Christine ou le personnage Carrie en version un peu dessin animé ou des choses comme ça je vais me faire un montage Stephen King je vais faire personnaliser ça pourrait être sympa mais au moins on ne verra pas partout celui-ci parce que ce sera une création personnelle parce que souvent on revoit beaucoup sur les groupes de dp on revoit souvent les mêmes modèles on a à peu près tous les mêmes goûts on aime bien ce qui est girly les coquets de chi les gorgeous on a beaucoup de de dp en commun la plupart du temps donc faire un personnalisé de temps en temps ça fait du bien une petite touche personnelle toujours assez sympa hop vous devez voir que là ça commence à se terminer parce que j'étais assez rapide j'ai bien avancé ce matin après le ménage et puis les courses comme ça je me suis dit tantôt je profite je tourne la vidéo pour finir mon dp et pouvoir le ranger pour avoir le bureau pour faire d'autres choses je suis contente parce que pour le moment je n'ai pas je suis contente il ne manque pas de diamants alors ça c'est quand il nous manque des diamants et qu'on n'a pas la couleur de référence et qu'on est obligé d'attendre c'est rageant parce qu'on est dans l'objectif de finir un dp et quand il nous en manque ça m'est déjà arrivé et bien c'est chiant ou alors qu'il nous manque carrément une couleur et que vous avancez de l'épée et que vous êtes obligé de laisser des trous de cette fameuse couleur moi j'ai horreur de ça parce que j'aime bien quand je fais de l'épée avancer dans des petites zones et il ne faut pas qu'il y ait de trous il faut que ça soit bouché aussitôt donc quand ça m'est arrivé je n'ai pas apprécié et après j'ai plus qu'une seule couleur à faire en tout cas le chat j'aime beaucoup le rendu à voir là avec l'orcule parce que je n'ai pas revu les friandises et tout ça mais en tout cas les couleurs du chat le rendu du chat me plaît beaucoup les couleurs font top là vous voyez que cette petite zone là vous ne voyez pas du tout le chat puisque j'ai mis ma caméra dessus après je vais le mettre à plat passer un petit coup de rouleau dessus parce qu'il y en a qui pop un peu si tu ne te mets pas sur la bonne case tu veux aller où tu veux il n'est pas docile celui-là il veut se mettre où il a envie alors mets-toi là si tu veux te mettre là mets-toi là hop allez et c'est parti pour la dernière couleur la dernière couleur et la dernière c'est le G c'est le 943 qu'on a déjà fait tout à l'heure et que je vais reprendre 943 et voilà la dernière ligne droite allez c'est parti bon j'ai traîné mais bon j'ai été vite sur la ligne droite sur la dernière j'ai traîné au début et là j'ai passé la seconde et je suis contente de l'avoir fini j'ai traîné hop 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 Il faudra que je retrouve des autres d'épée, ils sont dans la malle, dans le garage, si mon conjoint ne m'a pas mis trop de bazar sur la malle, je devrais y avoir accès pour le prochain. Je ne sais pas si je vais les préparer tout de suite, parce que si j'ai besoin de bricoler et de sortir ma machine à coudre, j'ai besoin de place, je peux peut-être le préparer et puis sortir après, entrer dans un coin, toujours mon petit damier, j'aime beaucoup, je trouve ça plaisant, hop, il va falloir que je commence à remplir, hop, on va s'arrêter sur le petit damier et on va commencer à remplir. On va manger, hop, et on va remplir le petit damier. Il se rentre vachement bien. J'ai pas eu beaucoup de déchets dans mes petits sachets là, j'ai pas eu beaucoup de diamant painting abîmés, parce qu'il y en a des fois, je crois que le pire, c'était pour les noirs, je sais pas si c'était Evershine, ce que j'avais eu en déchets, c'était énorme. J'ai pas fait l'expérience de les mettre de côté pour voir au final combien de déchets j'ai trouvé, mais j'en ai pas eu tant que ça. C'est plutôt correct, je sais plus combien je l'avais payé celui-ci comme DP, je sais pas si je l'avais payé cher, je m'en rappelle plus, mais en tout cas, si je dois recommander chez ce vendeur, je le ferai sans problème, puisque pour l'instant j'ai pas été déçue. Et le vendeur c'était LDW Store, pour ceux qui veulent. Je suis concentrée pour aller plus vite possible pour le finir, j'aimerais bien le finir 8, 8, 8. Je vais faire attention. Vous voyez bien, il reste vraiment plus grand chose à faire. C'est les doigts qui fatiguent. Je vais remélanger un peu. Je vais remettre un endroit. C'est les derniers qui vont avoir du mal à se mettre. En tout cas, en profit du silence. Après j'enchaîne sur le rangement de diamants. J'espère que la luminosité va être assez bonne, puisque je m'en inquiète maintenant. Mais vu qu'il fait assez sombre, avec la tablette, ça devrait aller. Pour après le rangement de diamants, j'espère que ça va le faire. Puisque vu qu'il fait sombre, j'ai pas gagné. Allez, il me reste combien ? Peut-être une cinquantaine de diamants à mettre. Et il sera fini. En ce moment, j'ai peut-être pas sorti assez de diamants pour le finir. Tic, tic, tic. Ça vient, bon. Il en reste plus beaucoup. Désolée, je suis contente de finir mon DP. Ah là là. Satisfaction. De pouvoir terminer son petit DP. Il est pressé d'en commencer un autre, c'est ça qui est terrible quand même. Quand on est éprise comme ça du diamant painting. On a hâte de terminer et on a hâte d'en recommencer. Je sais pas si ça vous fait ça vous, mais moi voilà. Je rêve déjà de faire le prochain. Bon, je vais aller vivant, on ne l'aura pas. Il s'est fait la malle. On pense déjà au prochain. Tic. 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 soulager je vais dire on peut prier victoire mais si si j'en ai largement assez dans ma coupelle pour finir je pense on allait ce que si on a dit d'amener toute la dernière zone tuec tuec voilà et là on n'a plus qu'à combler et là attention tada le dernier c'est fini le petit papier à la poubelle donc voilà j'ai terminé je vais couper la caméra et je vous reprends tout de suite pour vous montrer le résultat final à tout de suite alors ça y est je suis de retour avec vous donc là je vais passer un petit peu le rouleau dessus pour enlever les petits pop et après je vous le montre entièrement déjà on peut voir que le chat est super joli vérifier donc voilà il brille plutôt joli main le voilà terminé donc voilà ce que ça donne les petites friandises un peu fouillé mais après voilà le chat il est super beau il est super beau et il brille énormément je suis surprise je trouve il brille vraiment beaucoup voilà mon petit chat il est vraiment beau donc voilà pour le dp donc maintenant je vais vous retrouver pour le rangement des diamants elle aura tout de suite alors ça y est le moment est venu de ranger nos restes donc j'ai sorti ma grosse boîte avec toutes mes enveloppes donc là ce sont que des carrés puisque là ce sont les carrés que je vais ranger j'ai préparé mes petites vieilles étiquettes ainsi que mon feutre mes ciseaux mon crayon papier pour pouvoir gommer mes références mes enveloppes si j'ai besoin de créer des nouveaux numéros et mes petits sachets qui se trouvent ici et j'ai sorti aussi ce petit rouleau de scotch parce que j'ai récupéré des sachets parce que j'en avais pu sauf que ce sont des sachets avec je sais pas si vous voyez il ya un trou donc à chaque fois je suis obligé de rajouter un petit bout de scotch ici et un petit bout de scotch de chaque côté pour pouvoir mettre mes diamants parce que sinon ça passe au travers j'ai déjà testé et ça passe mais bon j'ai que ça pour le moment j'en ai qu'un là qui que j'avais récupéré qui va me servir donc c'est parti donc là où sachez ça c'est mon sachet que j'ai dans ma manette pour mettre tous mes sachets que j'ouvre au fur et à mesure donc là sur le dp il me reste quatre sachets mon reste 4 donc là je vais les mettre directement j'ai un grand sachet où je mets tous les sachets qu'il me reste donc là ça part directement avec les sachets qui ne sont pas ouverts tous les sachets qui ne sont pas ouverts je ne les ouvre pas pour les mettre dans les enveloppes je les laisse vraiment dans mon dans un grand sac dans une caisse à part où je mets aussi tous mes 310 donc là j'ai du 310 donc je vais le faire tout de suite comme ça après cette casse là on n'en parle plus parce qu'il ya juste ces sachets là et les 310 qui sont pas en enveloppe parce que ça prend trop de place donc en 310 il me reste ça donc là j'ai directement le transvasé dedans et voilà déjà une couleur là on avait combien sur ce dp là on avait 30 couleurs donc ça devrait aller relativement vite donc ça c'est fait hop et celle ci je peux hop j'efface mon petit numéro au crayon et hop pour la prochaine fois donc ça c'est fait dans ma mallette j'ai plus loin j'ai mis mes sachets qui n'étaient pas ouverts et ça donc là je les fais dans l'ordre vu qu'ils sont rangés dans l'ordre dans la mallette là je vais prendre le 150 donc je sais que c'est devant 150 j'ai déjà donc je regarde jour pour voir ce qu'il ya dedans donc j'ai cette couleur là donc là je contrôle pour voir si c'est vraiment le même bain parce que ça peut arriver que vous allez voir dans certaines enveloppes j'ai plusieurs fois le même numéro et pas forcément la même couleur donc là c'est le même bain donc là je la mets dedans je le mélange avec l'autre parce que c'était vraiment le même la même couleur donc je le remets hop et voilà et je peux la ranger nous avons déjà notre première couleur rangée et je prépare pour mon prochain après nous avons le 154 comme je disais il y en a il reste vraiment une dizaine de diamants donc c'est vraiment minime donc 154 dans le la voilà 154 les deux couleurs différentes et je crois que celle ci c'est encore une couleur différente normalement donc je vais écrire je vais peut-être la coupe en deux celle ci elle me paraît bien grande vu que c'est un petit sachet donc là pas celui-là on va prendre celui-là 154 je vais crever créer une nouvelle couleur puisque ça me semble un peu plus pas encore pareil que cette couleur c'est plus un violet et les autres font plus des bordeaux grenats je sais pas donc celle ci c'est pas encore le même bain donc voilà donc là maintenant aux 154 je vais me retrouver avec trois je vais essayer de vous les montrer à la caméra mais je suis pas sûr que vous allez voir la différence des bains donc là j'ai 154 j'ai trois bains différents si je grossis un peu plus vous allez voir j'ai trois couleurs différentes donc voilà comment je les range moi enfin c'est ce que j'ai trouvé le plus facile à faire et qui qui coûte le moins cher et qui voilà ça évite de racheter pas de parce que les boîtes à tic tac ou d'autres boîtes c'est ça c'est énorme ça fait beaucoup de trucs donc la 164 donc je ne l'ai pas donc on va la créer donc là j'écris 164 je vais écrire sur ma petite étiquette 164 donc là je commence à avoir à peu près toutes les couleurs c'est vraiment c'est vraiment rare que j'ai pas forcément de scotch j'ai pas mis de boue je vais perdre du temps c'est vrai que j'ai des ongles donc là je vais scotcher comme j'ai dit mes petits mes petits trous alors c'est galère j'ai pas de choix j'ai pas d'autres sachets vu qu'en ce moment je reçois tous mes d'épais dans des dans des petits sachets plastique et non petit sachet comme ça donc je suis un peu limité donc voilà 164 on va pouvoir le mettre dedans à force ouais les couleurs je pense que j'arrive au bout je pense que j'en ai déjà beaucoup pas alors il ya des stris de l'électricité statique voilà donc là à 164 nouvelle à créer donc c'est plutôt simple à faire c'est pas c'est pas ça demande pas non plus beaucoup d'investissement et puis c'est bien que l'un est classé et on est tranquille donc là je continue 312 alors là il fallait que je dise que j'avais pas mal de couleurs 312 il faut le créer aussi donc je pareil 312 je vais créer mon étiquette c'est une solution elle a coupé toujours servir j'ai coupé un peu à l'avance on a dit 312 mon petit sachet mon petit scotch il me faut deux petits bouts voilà donc j'ai même quand je j'ai plusieurs couleurs je je réinscris quand même 312 sur mon petit sachet on sait jamais voilà je préfère l'écrire plusieurs fois on sait jamais il suffit que ma fille mette le nez dedans et qu'elle me sort tous les sachets que au moins je sache que c'est vraiment les bonnes couleurs ou je sais pas je préfère les mettre plusieurs fois que pas du tout donc 312 on le range hop c'est parti ok j'ai quand même créé de nouvelles couleurs pourtant j'étais persuadé que j'en avais déjà pas mal alors 315 je l'ai 315 j'ai deux couleurs et je regarde et c'est oui c'est celle ci c'est ce bain là donc souvent on retrouve un très souvent je crois que le maximum ça doit être trois couleurs que je dois avoir dans un il colle au pot je crois que le maximum c'est des trois ou peut-être quatre grands max mais je crois que c'est pas plus bon déjà trois couleurs pour le même la même référence la même dmc ça fait déjà pas mal donc ça c'est fait donc là hop ça va faire partie pour le prochain 318 on reste toujours là alors dites moi si vous avez des méthodes un peu plus simple il est beaucoup plus clair bon on va créer parce que j'ai l'impression qu'il est vraiment plus clair ouais c'est ça bon on va recréer un je vais recouper mes deux bouts de scotch un peu pour que j'aimais plus trop alors 318 n'hésitez pas à montrer vos méthodes si vous en avez que vous trouvez aussi intéressante et peut m'intéresser aussi pour l'instant je suis là dessus parce que ça me semble la méthode la plus simple ouais c'est ça quand on voit il ya vraiment une différence je sais pas si vous allez voir à la caméra on a vraiment un plus clair et pourtant ces deux références 318 donc voilà ça c'est fait 318 on le range alors à force les enveloppes commencent à être chargées heureusement que j'ai pas mis le 310 sinon on aurait une triple épaisseur alors 518 là on passe à 518 tic tac tac et ben je crois que je ne l'ai pas j'ai pas 518 donc pareil on va la créer alors 518 518 d'où l'intérêt de garder toujours aussi vos petits sachets comme ça si moi je les garde c'est vrai que cela je les avais eu je sais plus pourquoi je garde tous mes petits sachets parce que je mets tout là dedans pour que voilà c'est ça sert à rien d'acheter à outrance je suis pas pour le fait d'acheter des rangements en plastique ça prend de la place et pour ceux qui ont de la place ça va mais moi quatre enfants en couple électricité statique je vais pas réussir les avoir après faut pas que ça prenne trop de place moi déjà que j'ai pas mal d'activité donc si ça prend beaucoup de place je pourrais déjà mon conjoint râle par rapport à mes activités qui sont très envahissante donc là si je si je m'amuse à acheter des rangements pour mes diamant painting déjà qui me dit que j'abuse donc là à mon avis c'est la fin donc là 518 c'est bon alors 550 ça c'est sûr je l'ai ce que j'ai déjà eu sur pas mal de vp alors 550 j'ai deux coloris et ça serait plus ça c'est beaucoup plus gelette si j'ai un succès bon c'est celle ci alors à force il est sachet qui deviennent peu petit j'en ai gardé des sachets un peu plus grand pour mettre avec quand ils sont comme le 823 pareil il y en a pas mal dedans oui celui-là commence vraiment être rempli à force il va falloir que j'arrive à le transvider dans un sachet plus grand donc la 550 c'est fait on va essayer de le ranger à la bonne place 550 là hop et l'avantage d'être rangé dans l'ordre ça évite de chercher tout quand on veut faire le rangement 677 677 600 ben j'ai pas mais dis donc j'ai créé beaucoup d'enveloppes je m'attendais pas en faire autant et je suis qu'à la première ligne là je viens juste de finir la première ligne je m'attendais pas du tout à ça 677 on va reprendre le petit sachet bon ça reste très vite à créer quand même une couleur par contre comment ça se fait que ça fait plein d'électricité statique comme ça je m'excuse ça fait du bruit quand je tape dessus mais c'est très désagréable aussi pour moi parce que oui il colle aux bouteilles alors est ce que c'est avec le vent la pluie et tout ce qui s'ensuit je sais pas avec l'air ambiant alors 677 c'est créé et donc là maintenant on a déjà fini une ligne il en reste plus que deux à faire je vais boire mon café je m'excuse parce que je me suis fait couler un café donc là 702 702 j'ai pas bon on va créer encore 702 hop on va le créer ça fait beaucoup à créer dit donc je vais découper des étiquettes on va découper 2,3 d'avance pas trop parce qu'après sinon je galère après à les stocker juste pour les perdre c'est pas il n'y a aucun intérêt 702 hop 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 C'est que de la poussière On va se rébaler après 702 Je suis étonnée quand même de créer Autant de Autant de D'enveloppes que ça Je pensais que là ça allait se calmer Parce qu'au bout d'un an de d'épée En ayant fait pas mal Je me suis dit tiens ça va 720 j'ai 720 c'est un orange Et là c'est le même Bon on va le mettre dedans Alors ça va plus vite C'est déjà créé 720 là Quand je commence à ne plus avoir de place dans ma boîte J'ai essayé de trouver une boîte plus grande Il faut que je m'en fabrique une Je dis toujours que Ça peut être sympa Il faudrait que je vous fasse un tuto Je vais peut-être me créer une nouvelle boîte Alors 779 779 Ici Parce que là je commence à faire les 3 La nuit dans 779 Donc j'ai deux couleurs Et celle-ci C'est celle-ci Je recontrôle mais c'est celle-ci Pratique j'ai la fenêtre juste à côté Ça me permet de bien voir les coloris Parce que des fois c'est pas évident Donc 779 On la remet Hop Ensuite 815 815 815 814 Et j'ai pas Bon on va la recréer 815 Bon bah Agréable surprise Au moins J'agrandis mon stock Oula Je fais des chiffres Vraiment free style Voilà Voilà 815 Tac Ouais Il va falloir que je change mon stock Dans la boîte Parce que là ça devient catastrophique Il va falloir que je me fasse J'ai des vieux cartons Il va falloir que j'arrive à me créer Un Un meuble de rangement Avec Alors 815 C'est fait Hop J'avais 814 815 Ça c'est bon Donc on passe après Au 819 819 Hop 17 18 19 J'ai Hop Alors j'ai qu'une seule couleur Et Ah J'ai un autre J'ai l'impression qu'elle a Non C'est pas la même couleur Non Je préfère créer un autre Parce que Ça me semble Un petit peu différent J'ai l'impression qu'elle a un peu plus rose Hop Elle est un petit peu plus rose Celle-ci Je vais vous Oh si je me trompe de truc 819 Je vais vous montrer A la caméra Je sais pas si vous allez voir Mais pour moi Il y a un petit écart De couleur J'ai l'impression qu'elle est un peu plus rosée Celle-ci et l'autre un peu plus claire Des fois c'est vraiment Il y a vraiment pas beaucoup d'écart C'est ça qui est embêtant Mais ouais là j'ai bien fait Parce qu'on va voir Je vais vous montrer Voilà Vous voyez quand même Qu'il y en a un qui est plus pâle Et un qui est plus rosé quand même Donc là Il n'y a pas de doute possible Il fallait les séparer 819 Là je peux le ranger Ça c'est bon On a fait un peu plus de la moitié Non on a fait la moitié On est arrivé à 15 Bon Allez c'est parti pour l'autre moitié 823 Ça c'est sûr que j'en ai 1 823 Et Alors je vais avoir laquelle C'est celle-ci C'est deux couleurs différentes Là j'avais l'essai Le ticket d'origine 823 Hop Tac 923 On peut le ranger Ouais Il va falloir que je change ma boîte Parce qu'à force C'est galère Il n'y a plus de place Bon Je vais finir avec vous Même si c'est un peu long J'espère que ça vous plaît quand même Voilà Vous n'êtes pas obligé de regarder jusqu'au bout Mais Au moins J'aurais fait mon rangement de diamants avec vous 834 J'ai 833 Mais je n'ai pas 834 Donc il faut en recréer un Et bah Que d'agréables surprises Un peu On va en découper Je crois qu'à mon avis Je vais couper toutes les étiquettes Qui me restent Parce que tel que c'est parti À mon avis Je vais en avoir pas mal Je vais garder celle-ci Pour des écritures plus longues 834 Hop Je ne vais plus avoir de stock De De petits sachets Non Je vais me dire Evermoment Je ne sais plus S'il est diamant Non S'ils sont dans des sachets ou pas Je ne sais plus comment ils sont proposés Je crois que je n'ai plus de DP Avec les diamants Proposés dans des petits sachets Je crois que c'est directement Les sachets plastiques Numérotés Je crois qu'il va falloir Que j'en achète Parce que Pour ranger tout Vu que je range mes ronds Pareil Dans des petits sachets Pareil Mes diamants Spéciaux Je les range aussi Dans des petits sachets Comme ceci Au bout d'un moment J'en ai plus Je ne sais pas S'il m'en reste du stock Je regarde Donc 834 Je vais les mettre J'avais Hop 33 34 Hop là Ça c'est fait 890 Hop 890 91 90 J'ai Alors j'ai deux couleurs différentes Et elle va se rapprocher De aucune des deux Non Donc il faut que je recrée Parce que j'ai l'impression Que Elle est beaucoup plus claire Bon Allez C'est reparti Et bah dis donc Il m'étonne Ces petits diamants Là Ça ne correspond pas A beaucoup de couleurs Que j'ai J'ai oublié de mettre Ça Hop J'ai dit 890 Ce qui fait que je vais me retrouver Avec trois couleurs Pour les 890 Ah La bataille C'est pour ça que mes enveloppes deviennent de plus en plus épaisse Il va falloir que j'agrandisse ma boîte Qui sont déjà un peu de travers Et J'ai plus de place Voilà Hop Ouais j'ai bien fait Ça ne coïncide pas Je vais vous montrer à peu près le dégradé Voilà Je sais pas si vous allez voir Mais il y a trois coloris différentes Ça se joue pas à grand chose Mais Voilà Sur un DP Je pense que ça se verra pas Si on les remplace Si c'est des grosses surfaces Oui Mais si c'est pour des petites zones Ça peut Ça peut le faire quoi On peut remplacer par une autre couleur Mais pour des grandes zones Non On verra trop le Le quart Mais si c'est pour boucher des petits trous Encore On peut Mettre un autre bain Ça 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 va pas jouer Ça va pas nous déranger plus que ça Alors 891 Je l'ai Alors Est-ce que c'est le même Oui c'est très flashy C'est le même Oui Oui C'est des couleurs que j'aime bien Ça Ça sent le printemps Et l'été Ces couleurs-là 891 C'est bon Hop On a pratiquement fait 20 20 couleurs Là 898 899 J'ai 898 J'ai pas 898 Hop Je vais créer l'étiquette 898 J'ai pas une belle écriture Autant que je suis manuelle Mais l'écriture C'est pas mon fort J'ai pas du tout Une belle écriture Hop Donc là Hop On bouge ces petits trous Alors ça ça nous fait perdre du temps Mais je vais pas tous les faire à l'avance Ou alors il faudrait qu'un jour Je prenne le temps de tous les Les scotcher Mais bon C'est toujours la même chose Il faut du temps Du temps Du temps Mais il n'y a pas du temps Donc voilà Hop Bon Ça colle C'est bizarre 898 J'avais 899 Voilà Donc encore une ligne de fête Et on attaque la dernière ligne Voilà Comme ça tout est prêt Après quand je vais repartir Tout Mais beaucoup seront vides Et puis voilà C'est vraiment Ma mallette sera prête Pour repartir Pour le prochain d'épée Alors 943 943 J'ai Et la couleur C'est la même Donc hop 943 J'ai dit c'était la même Ça va vite Quand c'est comme ça 996 996 Hop 900 977 992 995 996 Elle est ici Et j'ai deux couleurs Pour le 900 Et c'est celle-ci Hop Alors je ne fais pas sur les vendeurs Moi peu importe Tant que c'est le même bain Voilà je mets les diamants ensemble Sauf si vraiment les diamants sont de très très mauvaise qualité Je les jette Mais sinon Voilà je Je mélange Enfin je ne vais pas faire Dans mes enveloppes Je ne vais pas marquer Home Fun Ever Shine Ever Moment Non Quand c'est le même bain Et puis que mes diamants sont corrects Voilà je mets ensemble Alors c'est parti On attaque Dans les 3000 Oh j'ai plus de place Donc là ça commence 3021 Donc il faut que je crée 3012 Je ne l'ai pas Et bien je ne pensais pas créer autant Ouais Je me répète peut-être Mais je ne pensais pas Créer autant d'enveloppes Que ça J'hésitais à les sortir Parce que je me suis dit Bon je commence à avoir pas mal de couleurs Non ça devrait Je ne devrais pas en avoir beaucoup Mais résultat Peut-être créer une dizaine de couleurs Quand même Facile Voilà C'est parti J'espère que ce n'est pas trop désagréable pour vous Pour vos oreilles Il colle vraiment C'est galère Hop Alors 3012 Ça va aller devant C'est 31 Hop Et c'est parti Hop 33 28 Les 33 Est-ce que j'en ai là ? Là non Alors ça va être là 33 33 33 28 Je l'ai 33 28 J'ai l'enveloppe Et c'est pas la même couleur Donc là on crée Hop Les scotch Et on va recouper une bande Hop On va recouper Et 33 Et 33 28 33 28 Et voilà Donc là je vous montre Voilà il y a encore vraiment deux couleurs Je ne sais pas si vous allez bien voir Là Il y a quand même une différence de teinte aussi encore 33 28 Hop On va la remettre à sa place Alors 33 54 33 54 Je ne l'ai pas On va aller On va le créer 33 54 On va découper Petite étiquette 33 54 Il me faut Un petit sachet Hop Hop Voilà Comme ceci Il va peut-être faire Que je rachète des enveloppes Tout qu'on le fait 33 54 Là Hop Je ne pensais pas On l'utilisait autant Mon stock commence à baisser Il va falloir que je Je rachète Alors 36 07 36 07 J'ai l'enveloppe Si j'en sors une autre Ça ne va pas le faire Alors 36 07 Est-ce que c'est le même ? Oui Bon Déjà Ça va être 8 Et après il nous reste 4 couleurs à faire Ça va se terminer Ça va se terminer Les amis Hop 36 07 Là Comme ça Hop 36 09 Je l'ai vu Puisqu'elle était sortie tout à l'heure En même temps que 36 07 On va recontrôler Et là Ce n'est pas le même Ben Donc On va faire Hop Tac Boucher mes trous Hop Alors 36 Hop J'ai les doigts qui restent coincés à chaque fois dans Dans mon ciseau Alors 36 09 Donc là Pareil Je vous remontre Vous voyez Il y a vraiment Un rose Et un rose plus bonbon Donc là 36 09 C'est parti Hop Ce petit bout de papier Il y a la poubelle Alors 38 08 Là je suis dans les 37 38 08 C'est ça Et ben non J'ai le 7 et le 9 Mais je n'ai pas le 8 J'ai le 38 07 38 09 Mais pas 38 08 On va créer une étiquette Au même temps Hop 38 08 Petit sachet Donc c'est quand même long Ranger les diamants Au début J'attendais de finir Un ou deux d'épée Avant de De ranger mes diamants Mais vu que Voilà C'est galère Et que c'est long Je m'oblige Je dis bien Je m'oblige A les ranger Après chaque d'épée Maintenant Pour éviter d'être envahie Parce que je les stocke Dans une boîte Et après Quand il y en a beaucoup Il faut que je trie Quand j'ai deux fois Deux fois de couleurs Il faut que je les rassemble Pour les ranger Enfin C'est tout un Tout un cirque Et vu que maintenant J'utilise beaucoup La mallette C'est vrai que Si je veux l'utiliser Il faut que je la vide Et C'est vrai que Ça m'oblige Alors 38 08 Ici Hop Est-ce que mine de rien Là On est à combien J'ai passé 36 minutes A faire le rangement Avec vous quand même C'est quand même Bon je prends mon temps Parce que je parle là aussi En même temps avec vous Mais ça demande du temps Alors 38 11 Là j'ai 38 9 Et j'ai pas 38 11 J'ai 38 12 Mais pas 38 11 On la crée 38 11 On va se découper Une quête Il faut du temps Là je profite Pendant que les enfants Sont pas là Pour faire ça Comme ça au moins Ce sera fait Et après mon bureau Je peux le ranger Je sais tout C'est nickel Pour le prochain DP Ça évite Qu'ils viennent mettre Leurs petites mains partout Si je décolle Mon scotch Je ne mets pas Hop Là Alors c'est parti 38 11 Hop Jolies couleurs En tout cas J'aime beaucoup Cette couleur Un petit vert Pastel Vert ou bleu Ça dépend des gens Alors 38 11 J'ai dit que j'avais Le 38 12 Donc on la passe devant Hop Et la dernière Je gomme Ma référence Et là j'ai 38 46 38 46 42 43 Et je ne l'ai pas Il faut que je la crête Bon C'est parti Alors 38 38 46 Ok Tac Au moins Vous aurez vu Le rangement De A à Z Parce que la première fois Je l'avais fait En vidéo Mais je n'avais pas fait La totalité Au moins Là vous voyez Vraiment En temps réel J'ai tout ce qu'il faut faire Et voilà Ça demande du temps Et vous voyez vraiment Tout le rangement Comment je fais ma préparation Et comment Je finis mes dépées Avec mon rangement Et la dernière couleur Donc voilà Et là j'ai dit que c'était 38 46 Hop 38 43 Hop Et là Donc je vais peut-être Prochaine Ouais Faire une boîte Parce que là Ça craint du boudin Donc voilà Hop Aïe J'ai plus de gomme Sur mon crayon Il est temps Que je change La gomme De mon crayon Que je change De crayon Et on m'a dit Ça me fait des traces Pas propre ça Bon Voilà On a fait du mieux Qu'on pouvait Donc là Ma mallette Elle est finie J'ai laissé ma pince À mon sachet Elle est parée Pour le prochain DP Donc ça Je peux le ranger Dans ma petite boîte C'est pareil Mes ciseaux Je les garde Avec mon DP Parce que je vais en avoir besoin Mes étiquettes Mes enveloppes Je peux les ranger Je n'en ai plus besoin Et donc je vais vous montrer Donc voilà 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 Vous pouvez voir Là Il commence à vraiment Puis avoir place Je ne peux plus les enfoncer Correctement Parce qu'il y a Trop d'épaisseur Donc là Il va vraiment Je vais me reculer Je vais vous la montrer J'en ai sur les côtés Il va vraiment falloir Que je Que je trouve Une boîte plus grande Celle-ci était bien Mais il va falloir Beaucoup plus grand Donc voilà les amis J'espère que Cette petite vidéo Vous aura plu Et que Voilà Ça peut vous aider A vous organiser Donc moi Je vous dis Au prochain DP Et je vous dis Bye Allez Salut